... Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 sur Morza TV. Je me trouve actuellement à Chamonix. Maintenant, place au sommaire. ... Pour commencer ce journal, nous allons vous présenter l'équipe qui l'a réalisé. Bonjour, je m'appelle Paul et j'habite à Quimper. Moi c'est Noëlie Nortimartin et j'habite à Tours. Moi c'est Pierre-Louis et j'habite à Bordeaux. Moi c'est Riyad et j'habite à Strasbourg. Moi c'est Maëlle et j'habite dans le nord de la France. Moi c'est Eva et j'habite vers Valence. Moi c'est Aloïse et j'habite à côté de Rennes. Moi c'est Coraline et j'habite à Toulon. Moi c'est Amy et je viens de Nice. Pour continuer ce journal, nous avons tourné un micro-trottoir dans la rue Michel-Croze en plein centre de Chamonix. Bonjour, comment vous appelez-vous ? César. Olivier. Frédéric. Lucas Suchet. Lucas Suchet. Guylaine. D'où vous venez ? De Picardie, dans le nord de la France. De Bretagne. Je viens de Lyon. Je viens de Lille. Alors je viens de la région parisienne. De Corkoui-sur-Logne. Corkoui-sur-Logne. Avez-vous regardé les JO ? Bien sûr. C'est quoi votre sport préféré dans les JO ? Le handball. La danse. Le golf. Le cyclisme. Le cyclisme. Ça reste le football. Gymnastique. Pourquoi ? Parce que j'en ai pratiqué quand j'étais jeune. Natation. Dans les JO, j'aime bien les sports co. Donc le handball, le volley. C'était surtout la première semaine entre le judo, la natation. Avec Léon Marchand, c'était très bien aussi. Il y a le foot aussi, où ils débrouillent pas mal. Le basket, c'était assez surprenant. Mais donc c'était pas mal. Est-ce que dans les sports que vous avez cités, vous avez un sportif en particulier que vous appréciez ? En particulier, non. Pas spécialement, non. On a supporté toutes les équipes. C'est qui votre sportif préféré ? J'aime beaucoup le foot, donc ça va être plutôt Zinedine Zidane. Allez, on va dire Léon Marchand sur ce coup-ci, là. Simone Biles. Même si c'est pas un grand athlète, bon si, Léon Marchand, si. Léon Marchand. Je partais sur Antoine Dupont, mais Léon Marchand, finalement. Céline Boutier. Et votre sportif préféré ? Léon Marchand. Mon sportif préféré ? Dupont. Antoine Dupont. Si vous pourriez participer à un sport, ce serait lequel ? Le foot. L'escrime. Sûrement le football, logiquement. Du handball. Et si vous devez rajouter un sport qui existe ou qui n'existe pas, que vous pouvez inventer ? Moi, j'aimerais bien qu'on rajoute l'e-sport au GIO. Vous êtes un gamer ? Oui. Le paddle ? Je ne sais pas s'il y a. La danse ? Peut-être le rugby. À 15. Avez-vous aimé la cérémonie d'ouverture ? Oui. Alors, comme tout le monde, il y a des choses que j'ai aimées, d'autres que je n'ai pas aimées. Mais de manière générale, c'était fabuleux. Vous pouvez pronostiquer le nombre de médailles qu'on pourrait avoir cette année ? Le nombre de médailles, vous m'en demandez trop. Mais après, avec l'athlétisme et les Etats-Unis qui arrivent fort, ça va être compliqué. Mais j'espère nous voir au moins dans le top 3 cette année, les Français. Bon, si on peut essayer d'aller, allez, 80. 55 médailles. 55 médailles, d'accord. Comme c'est un pronostic, du coup, on n'a pas la réponse. Bah voilà. Est-ce que vous savez le dernier sport ajouté cette année ? J'en ai entendu parler, il me semble que c'était le BMX ou le skate, je crois, une des deux disciplines, non ? Bah, il y avait le skate, mais surtout le breakdance qui a été ajouté. Est-ce que vous savez la signification des anneaux des JO ? Les cinq continents ? C'est ça. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle les Jeux Olympiques ? Parce que c'était à Olympie en Grèce. C'est ça. Bravo. Aussi, une Olympiade, ça signifie 4 ans. C'est une Olympiade. Est-ce que vous savez quand ça a été créé, les JO modernes ? Ça devait être au début du siècle dernier. Bah, la réponse, c'était 1904. Par qui ? Par M. de Coubertin. Bravo. C'est déjà la fin de ce journal. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada